Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objets sur Breath of Fire 1, on se retrouve à Wisden. Donc vous allez voir que dans cette ville vous avez quelques objets à récupérer, des objets relativement intéressants que je vais tenter de vous présenter ici. Donc pas mal de petits coffres, alors rien dans le village à proprement parler si ce n'est une petite zone pour sauvegarder et quelques personnes à qui parler. Vous allez ensuite descendre dans le donjon à proprement parler. Ici bon voilà quelques combats relativement intéressants qui vous offriront pas mal d'XP. Vous allez tout d'abord aller à gauche pied à droite où vous aurez pas mal de coffres à récupérer. Donc tout d'abord à gauche vous aurez deux coffres et à droite d'ailleurs aussi vous aurez sur le chemin de droite vous aurez deux coffres. Alors le premier contiendra donc une herbe, très intéressant n'est-ce pas ? Un objet qu'on a déjà en je ne sais combien d'exemplaires, un bouclier protecteur que vous pourrez équiper à Ryu s'il n'a pas le bouclier lave. Sinon ce sera pour Karn ou Gobi. Donc on va ensuite passer à la petite partie suivante. Donc voilà, moi je passe les combats mais soyez quand même relativement prudents avec les PV qu'on vous enlève parce que les ennemis frappent assez fort quand même dans cette zone. Notamment ces sortes de scorpions argentés là. Vous allez donc passer tout à droite de la zone avec deux nouveaux coffres, enfin la même zone, c'est totalement symétrique ici. Donc là une vie d'eux, donc ça c'est très intéressant pour soigner votre personnage, le ressusciter et lui redonner toute sa vie complète. Donc ça c'est parfait. Et ici vous avez un autre coffre avec une vie. Donc voilà de quoi ressusciter vos personnages, ça c'est toujours très sympathique. Ça évite d'utiliser beaucoup de PM avec Nina pour ressusciter un personnage ou tout simplement si Nina est elle aussi morte ou tout simplement si vous avez besoin de ressusciter un personnage en utilisant les objets. Donc vous allez arriver dans la zone suivante où vous n'avez pas grand chose je crois que, voilà, on va tout simplement switcher ici deux zones. Je vais rapidement me soigner pour rester à peu près haut dans mes PV. Voilà nickel, une fois que tout le monde est full life, on est reparti. Alors ici dans cette prochaine zone vous avez juste un coffre à choper, donc il va falloir faire le tour de cette plateforme, vous avez les escaliers là. Pour cela vous allez encore une fois utiliser Ox qui est vraiment vital pendant ce donjon, c'est lui qui va se charger d'exploser tous les rochers qui sont sur votre route tout simplement. Alors avec ici un nouveau coffre avec à l'intérieur une Vélance. Donc pour Gobi que vous pouvez équiper de suite pour avoir un petit bonus de 8 points d'attaque. Voilà un petit malus de rapidité mais rien d'incroyable. Encore une fois, ici attention à ces petits scorpions argentés. On va passer à l'étage suivant où vous aurez je ne sais combien de coffres à choper, 8 je crois au total. Nous allons voir ça de suite. J'ai bien aimé tenter une petite fille, mais vous voyez que ça ne fonctionne que très rarement les filles. Je préfère ne pas utiliser trop cette fonction parce que souvent ça gaspille plusieurs tours plutôt qu'autre chose. Vous allez vous diriger au sud-ouest de cette grande salle pour deux coffres supplémentaires. Avec à l'intérieur donc un bracelet en argent et ici une vie. Alors le bracelet en argent, je n'ai pas réussi à trouver à quoi ça correspondait. Malheureusement sur la soluce ce n'est pas indiqué. Donc j'essaierai de faire mes recherches sur les accessoires et de vous donner ces informations dans les futures vidéos d'objets. Ici on va se diriger au nord-est cette fois-ci pour aller chercher de nouveaux coffres. Alors du coup là on passe encore une fois les combats, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc là on est au sud-est de la pièce, on va monter un tout petit peu au nord-est. Vous voyez juste ici il y a deux murs à casser. Celui d'en bas vous avez un petit escalier qui vous mènera vers une autre zone avec quatre coffres supplémentaires. Et là vous avez les deux autres coffres avec une herbe et un marteau de rage pour Ox. Qu'on va tout de suite pouvoir équiper qui augmente son attaque de 30 points. Ce qui n'est absolument pas négligeable sans malus de rapidité ni quoi que ce soit. Hop un petit coup de poing dans ce mur pour le casser. Et on va passer à l'étage inférieur qui va tout simplement nous mener vers la zone nord-ouest de l'étage précédent. Donc ça va nous permettre d'accéder à quatre coffres. Dont certains avec des objets classiques tels que les herbes et autres. Alors attention au PV de mes personnages qui sont en train de légèrement diminuer. On se fait quand même pas mal d'expérience parce qu'il y a pas mal de personnages qui level pendant ce petit donjon. Voilà nickel. Une fois que tout le monde est full life on est reparti. Ici vous aurez le petit escalier voilà avec au dessus quatre coffres. On va tout de suite récupérer ce qu'il y a. Une herbe, une côte de maille, une herbe et enfin un bouclier protecteur. Alors le bouclier protecteur vous pouvez le mettre directement à Gobi. Comme je vous ai dit qui augmentera de deux points sa défense c'est pas non plus énorme. Et ensuite vous pouvez lui mettre, vous pouvez mettre alors la côte de maille. Voilà elle n'est pas ultra puissante et elle ne va à aucun de mes personnages je crois. Je regarde ça vite fait. Voilà la seule personne qui pourra la porter c'est Beau. Donc si vous voulez augmenter un petit peu la défense de Chine. Donc vous n'avez plus que...